... qui est avec Ariel Bilman. On lui parlait de ce livre. Alors ce livre, ce livre qui était un peu un surprise initié pendant un certain nombre d'années, peut procurer entre 5 heures, si on lit d'une traite, ou 2 semaines de bonheur absolu. Et c'est une approche complètement particulière de l'histoire des mouvements de pensée et aussi du rock au XXe siècle. En particulier, on a l'impression que des mouvements écrivent l'histoire des mouvements à venir, qui écrivent eux-mêmes l'histoire d'autres mouvements à venir. Et c'est le cas des trois pôles qui animent ce livre, donc Lipstick Traces et cette histoire secrète du XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement d'Adda à Zurich dans les années 10, puis le mouvement laitriste et situationniste à Paris dans les années 50, puis le mouvement punk à Londres dans les années 70. Alors pour faire la transition avec Led Zeppelin, Led Zeppelin il s'était cité deux fois dans le livre, dont une fois où il est décrit en fait que Stairway to Heaven est une chanson classique, gentille, et qui déjà ne dérangeait personne. Je ne sais pas si Stairway to Heaven ne dérangeait personne, c'est quand même une chanson qui a fait vibrer beaucoup de gens et qui continue de le faire. Mais dans les années 70, c'était le genre de chanson qu'on entendait tous les jours. C'était comme si on entendait, voilà, il est midi, c'est l'heure de Stairway to Heaven. Ce qui faisait qu'elle était difficile d'entendre cette chanson, d'ailleurs, n'importe quelle autre chanson, pour ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'on oubliait la chanson derrière la monotonomie de l'habitude, même si la chanson elle-même était très bien. Et il a fallu un renversement, un bouleversement, il a fallu que quelqu'un tape du poids en disant non pour que cette chanson retrouve sa voix. Et maintenant, on l'entend mieux qu'on l'entendait il y a 20 ans. Alors, il y a une chanson qui est décrite par Grill dans ce livre, qui marque la naissance d'un nouveau rock. C'est une chanson, vous allez dire de qui elle est et quelle chanson c'est, dans laquelle le chanteur ne fait tout simplement pas attention à une espèce de fatigue, il ne fait pas attention aux gens qu'il écoute, au public, et il chante un peu pour lui comme ça. C'est l'invention d'un nouveau rock. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que vous faites allusion ici à l'archéenne du UK des Sex Pistols, et Johnny Rotten qui chanterait dans les Sex Pistols. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez l'histoire d'une voix, et lorsque j'ai entendu cette voix, pas simplement la voix de Johnny Rotten, mais également la voix de la musique qui l'entourait, C'est un peu un secret d'initiés par...